Salut tout le monde ! Aujourd'hui on va voir comment améliorer la qualité de vos vidéos grâce à un spot de haute qualité commandé en Bluetooth. C'est parti ! Aujourd'hui on va voir comment fabriquer ce petit spot vidéo ultra puissant et de très bonne qualité. En plus de ça il est bicolore donc blanc chaud et blanc froid. Et surtout on peut le connecter en Bluetooth avec un téléphone et une application dédiée. A l'arrière on a un petit ventilateur qui va permettre de refroidir les LED puisqu'elles peuvent chauffer jusqu'à 60 degrés. Évidemment sur le dessous on a une petite vis 1 quart de pouce donc pour le visser à un trépied ou à un bras magique. Et on l'alimente sur le côté avec un petit connecteur 12 volts. Mais on peut quand même l'alimenter entre 6 et 20 volts. Cette vidéo a été réalisée en partenariat avec l'entreprise UJLED qui fabrique des LED de haute qualité et qui m'en a fourni 4 pour ce projet. Par LED de haute qualité j'entends couleur de haute qualité. La qualité d'une lumière se mesure grâce au CRI ou IRC en français, indice de rendu de couleur. Il se mesure entre 0 et 100 où 100 est la lumière la plus pure et la plus naturelle possible, la lumière du soleil. Pour avoir un ordre d'idée le spot Bluetooth que j'ai fabriqué dans une autre vidéo a un CRI de 70. C'est à dire que le blanc n'est pas réellement blanc, il tire un petit peu sur le vert, le bleu tout ça. Et les LED que j'ai ici ont un CRI de 95 et même plus, c'est juste n'importe quoi. D'ailleurs pour un CRI au-dessus de 90 on parle de haut CRI. Les couleurs que vont fournir les LED pour ce projet seront donc extrêmement naturelles. Et c'est donc parfait pour l'éclairage vidéo, on va avoir besoin d'une couleur le plus naturelle possible. Et ces fameuses LED qu'on va utiliser pour ce projet, c'est celle-ci. C'est vraiment tout petit, ça fait 1 cm de côté environ, mais ça consomme quand même 9 watts qui va nous faire une consommation totale d'environ 36 watts. UJLED m'a donc envoyé 4 LED comme celle-ci, mais de 2 types différents. On a 2 LED d'une température de couleur de 2700 K, donc qui va être assez chaud. Et 2 LED d'une température de couleur de 6500 K, ce qui va être plutôt froid. Si tout ça, ça vous dit rien du tout, le chaud c'est ce qui va tirer vers le jaune orange, et le froid c'est ce qui va tirer vers le bleu. Ces LED ne peuvent être achetés que par 10 sur leur site internet, et c'est 80$ les 10. C'est cher, mais le prix est totalement justifié par la qualité de la lumière. C'est d'ailleurs pour ça que les éclairages vidéo qu'on achète dans le commerce coûtent aussi cher. L'éclairage c'est crucial dans une vidéo, c'est ce qui va vous permettre de donner un look à votre vidéo et une ambiance. Là par exemple, l'ambiance est assez creepy, parce que l'éclairage vient de juste derrière moi, et donc ça fait un peu bizarre, je suis mal éclairé. Alors que tout de suite, si on met l'éclairage devant moi, ça a absolument rien à voir. Là l'éclairage vient un peu sur le côté, donc cette partie du visage est éclairée, l'autre est un peu dans le noir. C'est toujours un peu creepy, un peu mystérieux, mais c'est déjà mieux. Si on veut faire un éclairage typique de face cam, on va plutôt mettre la lumière devant, toujours en transpirant, parce qu'il fait 40 degrés dans cette cabane. Là c'est carrément un éclairage de face, rien de très fou. Je pourrais même me mettre au podcast quoi. Salut tout le monde, les profs c'est vraiment de la... Mais par contre ça va être avec la température de couleur qu'on va pouvoir aussi donner un look à l'image. Avant j'avais du blanc neutre, maintenant j'ai que du blanc chaud. Ça donne une couleur un petit peu plus chaleureuse à l'image. Et à l'inverse maintenant avec le blanc froid, bah c'est tout de suite moins accueillant. Et après on peut toujours jouer sur l'orientation du spot, l'intensité lumineuse de chaque couleur, pour donner le look qu'on veut. Par exemple éclairé de très près avec qu'une seule partie du visage éclairée, ce qui donne un look un peu mystérieux à un personnage. Les champs des possibles sont très très grands, donc bref, on fait ce qu'on veut. Et je suis toujours en train de... griller ! Voilà, salut ! Alors voici le colis que j'ai reçu. Donc dedans on retrouve deux sachets. Donc là on a 27 pour 2700 K et 65 pour 6500 K. Alors dans le paquet 2700 K, on a deux LED. Et les 6500 K, voici les 4 LED qu'on va utiliser. En diagonale on a les 2700 K et ici les 6500. Et c'est exactement dans cet arrangement que les LED vont aller sur la plaque d'enfroidissement. Et justement au niveau de la plaque d'enfroidissement, on va utiliser celle-là. Première étape, on prend un pied à coulisse et on va venir rayer la plaque aux endroits où les LED doivent aller. Pour fixer les LED à la plaque d'enfroidissement, on va utiliser de la colle thermique. En gros c'est de la plate thermique qui colle. Et voici le spot. Donc j'ai enlevé tous les excès de colle, comme ça c'est tout propre. Et alors ce que je vais faire c'est que je vais les relier en diagonale en série. Il va donc falloir environ 32V pour alimenter les LED. Et ça, ça va être possible grâce à ceci. Donc c'est un petit module convertisseur de tension qui va nous permettre d'entrer 12V et de sortir 32V. On va rajouter à ça deux potentiomètres pour régler la puissance de chaque couleur. Deux MOSFETs pour commander l'allumage des LED. Un Arduino Nano pour commander les MOSFETs. Un petit module HC-05 Bluetooth. Et en fait ça va être tout. Le circuit que je voulais faire à la base et au moment où j'ai filmé ce plan, comprenait plus de composants. Mais il a été changé par la suite. On va maintenant imprimer en 3D le corps du spot grâce à cette magnifique imprimante 3D Metal Motion i3. Donc je remercie du fond du cœur Emotion Tech de me l'avoir offerte. Maintenant j'ai un plus grand volume d'impression, meilleure qualité, tout en métal. Enfin bref, c'est génial. On va imprimer en Géphilie noir qui est en fait du PETG. Très bonne qualité d'impression. Et voici à quoi va ressembler le spot. Donc voilà, un carré de 10 cm de côté. Là on va en avoir environ pour 4 heures d'impression. Donc bon bah, c'est parti. Donc c'est parti, l'impression commence. A dans 4 heures. Et ça y est, l'impression 3D est enfin terminée. Alors au niveau de l'éclairage en lui-même, vous voyez que j'ai rajouté un petit thermomètre ici. Ça ressemble à un petit transistor. Mais en fait dedans, c'est une sonde de température. Au niveau de l'impression 3D, vous voyez qu'ici j'ai fait une petite encoche qui va permettre justement de faire passer cette sonde. On va déjà emboîter les LED dans l'impression 3D. Hop là, voilà. Donc si on regarde le spot de plus près, voici à quoi ça ressemble. Et vous voyez qu'au niveau des coins, on a des trous qui donnent jusqu'à l'intérieur du spot. Donc ça, ça va permettre de faire venir les câbles d'alimentation. Et justement, ce qu'on va faire maintenant, c'est faire venir les câbles pour les souder sur les LED. Pour souder plus facilement sur les LED, on peut rajouter un petit peu de flux. Maintenant, il va falloir relier les LED en diagonale. Donc pour ça, j'ai déjà commencé à souder des petites sections de fil comme ceci. Donc on les soude. Ok, c'est bon, j'ai enfin terminé les soudures. C'était excessivement difficile à souder. C'est pour ça que c'est dégueulasse d'ailleurs. Bon, là, on va dire que le principal, c'est que ça fonctionne. Donc justement, on va tester. Ok, on va déjà tester la rangée qui est à 6500 Kelvin. Donc je monte la tension progressivement. Hop là, c'est bien. Et bon, bah si on monte, oh là là, c'est n'importe quoi. Ok, donc même test pour la rangée à 2700 Kelvin. Ok, nickel. Ça, ça allume pile-poil comme il faut. Puis bon, bah, c'est n'importe quoi. Ok, alors maintenant qu'on a fini de placer les LED dans le boîtier, on va s'intéresser à l'électronique de précision qui va servir donc à contrôler les LED. Donc je vais directement passer par une sortie de l'Arduino qui va sortir un signal à très haute fréquence pour contrôler les LED. En général, les éclairages de maison ou les claviers RGB par exemple clignotent pour gérer les différents niveaux de luminosité. Et c'est le genre de truc qu'on va éviter en vidéo parce que ça se voit. La caméra prend par exemple 25, 30 ou 60 images par seconde. Et entre la fréquence des images et la fréquence de clignotement des LED, parfois, ça peut faire n'importe quoi. Donc là, on va faire clignoter les LED à environ 30 kHz. Donc ce sera totalement invisible. Et donc maintenant, bah, soudage et bricolage de l'électronique de précision. C'est parti. Ok, alors voici à quoi ressemble le spot maintenant. Donc j'ai installé les deux potentiomètres au-dessus. Le petit connecteur d'alimentation, donc en 12V. A ce niveau-là, j'ai relié les câbles des potentiomètres et de la sonde de température ensemble. Et en final, on sort avec 3+, 3-, et 3 fils de data. Maintenant, on a les 4 fils des LED qu'il va falloir qu'on relie à quelque chose. Donc déjà, en bas, on a les deux plus qui vont être reliés directement au plus du module boost de tension. Et ensuite, chaque moins sera relié à un MOSFET, donc un transistor qui va servir d'interrupteur pour allumer ou éteindre les LED. Et ça y est, l'intérieur du spot est enfin terminé. Alors vu comme ça, c'est un petit peu le bordel, c'est pour ça que je vous invite à aller voir le schéma que je vais mettre en description. Ici, le câblage est totalement terminé. Ce qui reste à faire, c'est programmer l'Arduino qui est juste sous le tas de câbles, là, pour que les LED réagissent quand on tourne les potentiomètres. Là, vous voyez que j'ai laissé une petite prise. Ça, ça va servir à brancher le ventilateur qui va venir aspirer de l'air, donc pour refroidir les LED. Effectivement, la face avant, c'est toujours la même. Ça, ça n'a absolument pas changé. Donc maintenant, programme. Allez. Alors, pour ce qui est du code, je vous le laisserai évidemment en description. Ce code fait 125 lignes, donc ça va, c'est pas trop long. Pour vous aider à comprendre, j'ai mis des commentaires à côté de chaque déclaration de variable ou de sortie. Bon, en gros, pour comprendre ce qui se passe, on inclut trois bibliothèques. Une pour le module Bluetooth et deux autres pour la sonde de température. Juste après, on va configurer la sonde de température. On va utiliser le module Bluetooth par des ports séries, donc en fait des sorties directes de l'Arduino. Et pareil, on va configurer ce module Bluetooth. Après, on a toutes les déclarations de sortie, d'entrée, de variable. Dans le setup, on va déjà changer la fréquence du PWM sur les sorties, donc pour les LED. Donc ça, ça va faire clignoter les LED plus vite. Donc comme ça, à la vidéo, on ne verra pas les LED clignoter. Et après, vient le Void Loop, donc la partie de code que le programme va effectuer en boucle. Et on commence par gérer la sonde de température, le module Bluetooth. Et en fonction de chaque information, on va allumer ou éteindre les sorties. Alors dans ce projet, on a quand même un petit problème parce qu'en changeant la fréquence des PWM, on vient foutre le bordel dans l'horloge interne de l'Arduino. Et au final, au lieu d'effectuer des mesures de température toutes les 2 secondes, parce qu'il faut savoir que le programme freeze pendant 700 millisecondes le temps que la température soit prise, ça compte absolument plus 2 secondes et ça effectue en permanence les mesures de température. Donc quand on va tourner les potentiomètres sur l'éclairage, malheureusement, les LED ne vont pas s'allumer progressivement. Il va y avoir comme des petits paliers en fait. Et entre chaque palier, on va avoir 700 millisecondes, donc le temps de la mesure de température. Donc c'est moins joli et on ne pourra pas modifier la température de couleur pendant une prise. Mais ça, ça peut être résolu en utilisant un deuxième Arduino entièrement consacré à la mesure de température. Assez parlé, voici le spot enfin terminé, donc le programme est à l'intérieur de l'Arduino. Entre temps, j'ai pu aussi imprimer l'arrière du boîtier, donc avec le ventilateur intégré. On va pouvoir brancher les deux prises ensemble et fermer le boîtier. Et voici le spot enfin terminé ! Alors l'avantage sur ce spot, c'est cette petite prise sur le côté, puisqu'on va pouvoir brancher soit une alimentation, donc on va brancher dans un mur, soit une batterie. En plus, on peut rentrer entre 6 et 20 volts par ce connecteur. Et justement, j'ai fabriqué ceci. Donc ça, c'est un support de batterie type NP, donc ça ressemble à ça. Ça a été entièrement imprimé en 3D, et donc on vient tout simplement glisser la batterie dans le support, et derrière ça sort 7,4 volts. Pile poil la tension pour alimenter le boîtier. Alors cette batterie, c'est une NP qui est vraiment toute petite, donc le spot va tenir à peine une demi-heure. Mais avec des batteries un peu plus normales, entre guillemets, donc vraiment un peu plus épaisse, on tiendra une heure, une heure et demie, voire deux heures. À pleine puissance, évidemment, et on va rarement se servir de pleine puissance. Et ce qui est super cool avec ce support, c'est que vous voyez derrière, on a une petite rainure ici. Et c'est là qu'on peut utiliser ceci, qui est un adaptateur griffe flash vers vis un quart de pouce. Donc on glisse la griffe flash, hop là, dans la pièce imprimée en 3D. Et ça ensuite, on peut aller le visser sur un trépied, sur un appareil photo, ou sur une cage, comme ce que j'ai moi. Et donc c'est maintenant le moment du test, donc on met la batterie dans son support, on branche. Et une fois que c'est branché, on peut tout simplement tourner les potentiomètres, donc soit chaud, soit froid. Et on a un éclairage vidéo portable, pleine puissance. Effectivement, on peut vraiment pousser la puissance sur ce truc, c'est vraiment violent. Et surtout, le meilleur là-dedans, c'est que les couleurs sont extrêmement naturelles et justes. Le CRI, comme je vous ai dit tout à l'heure, est très élevé. Et si on compare la lumière de ce spot à un flash de téléphone, par exemple, et bien c'est vraiment n'importe quoi. J'avais d'ailleurs posté une photo en story Instagram qui compare la lumière d'un flash de téléphone et la lumière de ce spot, et c'est vraiment ouf. Et alors, c'est qu'on a quand même un mode Bluetooth à activer depuis son téléphone. Juste en bas, j'ai créé une petite application qui s'appelle VideoLight. Donc là, on a juste à ouvrir l'application, à sélectionner le module Bluetooth. Donc là, pour l'instant, il s'appelle HC05. On pourra le renommer plus tard si on en a envie. Hop, et une fois qu'on est connecté, imaginons que d'abord, on utilise le spot depuis les boutons directement. Bon, on a juste à cliquer sur Bluetooth. Là, le spot va s'éteindre. Et là, on va sélectionner le niveau de luminosité de chaque couleur. Par exemple, 25% de chaud, 25% de froid. Voilà, ça fait un beau mélange. L'application n'est pas très optimisée. On a encore quelques bugs, mais on peut quand même sélectionner la quantité de lumière qu'on veut de chaque couleur. Par exemple, 75% de chaud. Alors, à la base, sur l'application, j'avais des petits sliders à glisser. Donc, pour sélectionner précisément la luminosité de chaque couleur. Malheureusement, avec une application aussi rudimentaire que ça, c'est pas du tout précis. Donc, c'était juste impossible. Mais maintenant, on peut bien mieux sélectionner le niveau de luminosité juste avec des boutons. Et maintenant qu'on sait que tout ça fonctionne très très bien, je vous propose de tester ce spot en conditions réelles, donc dehors. On va éclairer des trucs, on va filmer, ça va être cool. C'est parti ! Alors, voici le setup à ce niveau-là, donc pour la petite herbe que j'ai filmé de près. Ah, bonjour le papillon, c'est pas un papillon. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Bon, alors le spot est mis ici sur un trépied. Comme ça, on peut se dire, bon, c'est un peu de la merde, mais quand on se rapproche de très 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 près, on pourrait se croire limite en plein jour, c'est vraiment magnifique. Cette image a été éclairée avec le spot Yuji, tandis que ce plan a été éclairé par ma lumière de téléphone. Et c'est là qu'on se rend compte que la teinte n'a vraiment rien à voir comparé à la lumière du soleil. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Merci à Yuji d'avoir sponsorisé cette vidéo. Maintenant, les plans avec les composants seront bien plus beaux. Et puis dans cette cabane où je suis littéralement en train de cuire, je vous dis à la prochaine pour d'autres projets de dingue. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501